Le début d'aventure de Maureen Le début d'aventure de Maureen, 30 ans, était assez particulier. Si Benjamin, 27 ans, a eu un coup de cœur lors de leur rencontre, la candidate de mariée au premier regard 2023 était focalisée sur sa taille, car elle s'attendait à rencontrer un homme plus grand. Bien qu'elle ait dit oui, la pression n'est pas redescendue lors du shooting photo ou au début de la soirée. Les mots de son mari pour la rassurer n'ont rien changé. Qu'en était-il lors de l'épisode du 29 mai ? Voyant que Maureen était focalisée sur le stress qu'elle a ressenti depuis le début, Gilbert Boujaoudé a pris la jeune femme à part afin de lui faire part de ses inquiétudes concernant son comportement. La brunette a confirmé qu'elle était sidérée et pas à l'aise. Au final, elle pensait qu'elle pouvait faire des efforts, mais en prenant son temps. Mais surprise, si est-il arrivé bien plus tôt que prévu. Ce qui a tout changé Maureen a en effet eu un geste tendre envers Benjamin et n'a pu retenir ses larmes après que son papa lui a dit « Je t'aime » pour la première fois lors de son discours. De quoi toucher le candidat. Elle a en outre été touchée que son beau-papa et quelques mots pour elle. Et par la suite, Maureen s'est complètement détendue en étant plus tactile avec Benjamin. De quoi surprendre son frère, qui était tout de même ravi d'assister à cette belle complicité. Si est-il donc avec le sourire qu'elle s'est lancé sur la piste de danse, pour l'ouverture de balle avec son mari. Les tourtereaux ont ensuite rejoint leur chambre pour leur nuit de noces. Et là, si est-il le drame. Un détail a interpellé le charme en brun, le pyjama de sa belle qui était simple. Ce pyjama, ça en dit long sur l'état d'esprit de la personne. Ça veut dire, on est marié mais je ne suis pas là pour te plaire encore en gros. Pour une première nuit, où tu viens de te marier avec quelqu'un, tu essayes de plaire un minimum. Moi je suis allé chez l'esthéticien, le coiffeur, le barbier. Ça veut dire qu'elles n'estent pas en phase de séduction, alors que j'essaie d'être un minimum plaisant, à regretter Benjamin. Reste à savoir si cela aura une incidence sur leur relation. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !